...que les rotations arrière, car on ne voit pas son sol. Et au cheval d'Arsons, c'est Bernard Pelard qui lui aussi fait un bon parcours pour l'instant. Je ne me souviens pas qu'il ait eu des difficultés au sol. Non, mais un mouvement qui manquait de difficultés au sol. Par contre, aux Arsons, regardez bien, c'est un des éléments forts aussi de notre équipe nationale. Allez. On enchaîne les cercles sur un Arsons. Il y a aussi un tout petit peu bas, il faudrait qu'il enfonce un petit peu plus le cheval. C'est-à-dire qu'il se relève après. Il se relève. Voilà, qu'il remonte la ligne d'épaule pour être plus à l'aise et passer plus facilement les jambes sur le cercle. Vous voyez, ça touche un petit peu. Pour l'instant, c'est bien malgré tout. Combinaison très difficile. Et je puis vous dire qu'il n'y a pas de faute. Pour l'instant, ça va. Après les ciseaux, la phase finale. Il faut relancer fortement le cercle. Allez, il faut que ça tourne plus vite. Et là, ça va monter à l'équilibre. Bien. Voilà, un bon mouvement. Il s'est bien battu. Il était un petit peu en difficulté sur le rythme. Mais bel exercice. Et Bernard Pelard va nous montrer que le cheval d'Arson demeure, j'allais dire, c'est un discipline de métronome. Il faut vraiment calculer son déplacement de main en fonction du tourniquet des jambes. C'est d'une précision diabolique. C'est un travail très précis.